Donc, on a Sébastien Fournier qui est avec nous. Alors, actuellement, l'actualité du Servette, c'est la Coupe de Suisse que tu as gagnée à la fois avec Servette et avec Action. Finalement, c'est quoi le secret pour aller au bout de cette compétition ? Et avec Stuttgart aussi. Ah oui, le perf, bravo ! Oui, non, mais c'est juste pour préciser, mais il n'y a pas de… On ne va pas dire qu'il y a un extrait, mais c'est le match d'un jour, c'est la forme du jour, c'est une préparation, une approche un peu différente. Il y a des équipes, on va dire, qui sont un peu plus… ou des clubs qui peut-être sont un peu plus… Oui, ils ont plus l'habitude. Il suffit que tu gagnes une ou deux pour donner le goût à l'ensemble d'équipe. Et puis, ça dépend aussi, justement, de l'expérience des joueurs, d'une approche d'une telle compétition. Souvent, c'est une compétition qui nécessite beaucoup d'énergie avant le match et avant une finale, beaucoup de gestion du stress, un peu de l'émotion, puis de ne pas jouer ce match avant d'être sur le terrain. Et quand on va un peu vers le côté un peu inconnu, on n'est pas habitué à jouer ce genre d'événements. En tout cas, pour ma part, la première que je fais avec Sion, j'ai fait un match moyen, dans le sens où, depuis la qualification de mi-finale, c'est clair, on met une énergie, on a tous les jours des pensées qui sont liées à ça, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va ramener le trophée ou pas. Et c'est clair que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Et puis après, avec le temps, l'expérience, c'est vrai que le sol d'avoir des joueurs qui ont peut-être déjà vécu des événements un peu plus stressants sur un jour, ce match d'un jour, et puis qui ont réussi à passer, il peut ramener cette expérience, ce calme, ce calme à l'équipe, et puis en même temps, cette énergie de dire, voilà, il ne faut pas la griller avant, puis surtout la canaliser, puis l'utiliser pendant le match. Et je pense que les joueurs, on a vu le retour de Gaelic Lichy, qui a fait beaucoup de bien à l'équipe l'outil dernier, et je pense que l'expérience de tel joueur, ça peut être bénéfique sur un match comme celui de demain en Coupe, pour Servette. Et puis justement, tu parles de Gaelic Lichy, mais j'ai l'impression aussi que la Coupe de Suisse, c'est aussi une affaire d'expérience, de gestion des émotions, etc. Donc en fait, c'est tous ces ingrédients que Servette devra mettre en place mercredi contre Saint-Gaelic. Finalement, c'est le contrôle des émotions. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi d'énergie par rapport à ce physique. Ils ont un match, déjà ils ont joué, ils ont 24 heures de récup, plus ou moins de moins que Saint-Gaelic qui avait joué, qui a joué à balle la veille. Après, ils ont le côté à un petit instant psychologique d'avoir gagné. Voilà, alors ça équilibre, on va dire. Il y a un peu plus de fatigue physique parce que 24 heures de moins de récupération. Et puis contre de battre le leader, ils ont quand même dû aller chercher cette victoire au bout de 1. Alors il y a une notion de fraîcheur. Et puis de spotter l'ascendant psychologique parce que justement, une victoire, c'est plus ou moins peut-être la seule équipe, je crois, avoir pu des deux fois cette saison. Alors c'est quand même, ça donne quand même confiance. Et puis après, naturellement, oui, justement, profiter de l'expérience de certains joueurs par rapport à l'approche d'un tel événement, je pense que c'est extrêmement important. Et puis de l'entraîneur aussi, je pense. L'entraîneur a lui gagné aussi passablement de fois ce trophée avec Sion, avec d'autres équipes, avec Servette aussi. Il a même été buteur en finale, il me semble. Mes souvenirs sont bons. Donc, oui, je crois que cette expérience-là, elle est non négligeable. Et après, savoir que Saint-Gal est une équipe, en ayant cette récupération en plus, et puis en pressant relativement bien l'entraîneur, c'est une équipe qui va vouloir lire des ranges de Servette assez rapidement. L'entrée en matière peut être décisive à un certain moment. C'est-à-dire, c'est un gars qui a plus d'énergie, de la jeunesse, qui va venir chercher haut, comme à son habitude. Et puis, si Servette saura gérer ça, je pense que c'est un des moments clés du match. Après, chaque match a son histoire. Le match peut se décider autrement. Mais il y a à savoir que je pense qu'il y aura un Saint-Gal qui va certainement venir chercher, prendre Servette à la gorge, en sachant que Servette, c'est une équipe qui aime bien poser le jeu, dominer le ballon. Et puis, si elle l'empêche de faire ça, puis en plus de ça, ça, on rajoute la récup un petit peu moins importante depuis le dernier match. Mais ça va être intéressant. C'est une belle affiche, en tout cas, de deux équipes qui ne déjouent pas. Ce ne sont pas des équipes qui refusent de jouer. C'est plutôt des équipes très directes, très offensives pour Saint-Gal. Et puis, une équipe qui aime bien dominer le jeu, du côté de Servette, qui aime bien le ballon. Ça va être une jolie rencontre, je pense, demain, cette demi-finale de coupe. Et puis, tu parles beaucoup de ces 24 heures en moins pour Servette de récupération. Concrètement, je vais poser une question à la con pour changer, mais bon, ce ne sera jamais que la 360e fois. Qu'est-ce que ça change concrètement, ce jour en plus, finalement, ou en moins pour Servette de repos ? Dans le contexte actuel, on a vu un petit peu les blessés que la plupart des contingents ont relativement souvent. Pourquoi ? Parce que Covid, les matchs à répétition chaque semaine. Après, il faut la récupération. C'est 24 heures de récupération sur le plan physiologique. C'est extrêmement important. De même que sur le plan mental. La sphère mentale, il ne faut pas le négliger. C'est toujours de se remotiver, de se reconditionner, de recharger en énergie. Les 24 heures, c'est un coup. C'est clair que pour faire un entraînement d'une belle intensité, ce n'est pas un problème. Mais pour faire un match, c'est différent. La mobilisation d'énergie, qu'elle soit mentale ou physique, c'est des matchs de 90 minutes. Ce n'est pas, on prend l'exemple du hockey, mais le hockey, on joue une minute, une minute 45, une minute et demie, puis on sort. C'est différent. L'énergie, le côté énergétique est complètement différent. Là, il y a 90 minutes. C'est des intensités élevées, élevées, la marge et la concentration. Mais la concentration est sur 90 minutes. Elle n'est pas uniquement sur 10, 15 minutes ou 20 minutes. Par exemple, pour le hockey, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une autre approche. C'est une approche qui est plus aussi sur le plan physiologique, plus en explosivité, en force pour le hockey, et puis un peu plus en résistance à fatigue, endurance, changement de rythme pour le foot. Et puis durer, il faut quand même durer, parce qu'on sait que la concentration aussi, elle est aussi liée à cette forme d'endurance. Et puis voilà, tout simplement, c'est des sports différents, des approches différentes. Et c'est clair que 24 heures pour pourrir 90 minutes et plus ou moins entre 10 km d'activité, c'est relativement important, tout simplement. Et puis c'est pour ça que dans ce cadre-là, en fin de saison, avec les matchs de la pétition depuis le début de la saison, et puis ces départs, ces arrêts, ces départs liés au Covid, ces pauses et tout ça, ce n'est pas si évident que ça pour les athlètes, tout simplement. Puis en fin de saison, ça se rend un peu plus. Donc l'équipe qui aura le plus de fraîcheur aussi, elle a un atout supplémentaire. Et puis on sait que ça va se jouer évidemment physiquement, mais également dans les têtes. Sur la dynamique de la saison, c'est vrai que Saint-Gal aujourd'hui est huitième de la Super League. Ils sont encore plus ou moins concernés, plus ou moins dans le viseur du FC Vadouz, le barragiste. Ça aussi, la dynamique du moment, ça joue un rôle important en coupe où une fois que tu es en coupe, tu es vraiment en mode match et puis tu ne penses plus au reste. Et tu essayes de préparer dans ce sens, de dire voilà, on fait un peu du championnat, c'est clair, mais Saint-Gal, de toute manière, ou l'entraîneur doit réfléchir aussi, le staff doit réfléchir dans ce cadre-là parce que Saint-Gal rajoute un match à sa semaine, un match important, c'est une demi-finale de coupe qui peut les envoyer en Coupe d'Europe, il faut aussi voir ça. Puis de l'autre côté, tu joues la relégation et puis tu reçois Sion le week-end. Je crois que c'est ça, la fiche est sur Galsion, il me semble. Alors c'est clair que ça peut être une semaine où tu solutionnes tout, que pas, ou beaucoup de choses, à savoir que tu peux aller en finale de la coupe, puis tu peux, en même temps, si tu bats Sion, tu te mets carrément, c'est pratiquement sa place de barragiste qui pourrait être, ou de reléguer, qui pourrait être le tien en fin de saison, à quatre matchs la fin, tu peux tout solutionner. Alors c'est clair que dans les têtes, naturellement, les joueurs, on ne peut pas les empêcher de réfléchir dans ce sens et de l'encadrement. C'est dans ce sens. Voilà, mais après, naturellement, je pense que chaque entraîneur fait la même chose. Il y a une demi-finale coupe, derrière, on peut entrevoir l'Europe. On se dit quand même que Sainte-Gal a encore quand même un peu de marge par rapport à la relégation. Quand on est dans ce cas de figure, je pense qu'on essaie de mobiliser l'énergie pour la demi-finale, naturellement. On se dit qu'on a un match de la fin. De l'autre côté, il y a un Lucerne-Aro, je crois. Ce sont deux équipes qui sont complètement à la portée. Il y a quelque chose qui... Deux que la part servait toute Sainte-Gal, naturellement, ça vaut la peine de canaliser toute ton énergie et puis la mettre dans cette demi-finale de coupe. Ça se plairait net. Puis on ne peut pas empêcher les joueurs, chaque joueur dans une carrière. Il n'y a pas souvent l'occasion qui passe d'aller jouer à une finale. C'est assez rare des joueurs qui gagnent une coupe ou deux coupes dans une carrière. Quand on a l'opportunité, surtout en Suisse, où ça a été... Les dernières années, c'était les Angbos, enfin les équipes un petit peu qui étaient intouchables du moment. Alors là, on a la possibilité, chaque club, la possibilité d'aller au bout de... C'est avoculable. Et puis les joueurs, naturellement, ils ont à cœur de part et d'eau de jouer vraiment avec leur chance. Le match-là, c'est peut-être l'heure. Et puis ça fait depuis... Mille de rien, le temps passe et ça fait depuis... L'impression, on en parlait cette semaine et en fait, on voit que c'est depuis... C'est le premier match coup prêt pour Servette depuis Belinzone en 2011. Alors ça, on a l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit où ça va être difficile parce que les gros matchs, ça peut mettre de la pression négative ou alors ça peut donner des ailes en fait. Non, mais je pense que ces matchs coup prêts, bon, Servette en a eu quand même. Même si ce n'est pas des matchs coup prêts où il y a élimination directe, il y a eu des matchs, notamment dans la remontée, les matchs qui sont plus importants, les matchs de Fiji, je pense que Servette a dû s'écarter de l'os par la promotion. Avant, c'était le châtel, après c'était l'osane, c'était aussi des matchs coup prêts. Les matchs, on va à l'osane, on soit de la match ou l'inverse. Alors, ce n'est pas tout à fait comme la coupe, après, naturellement, c'est une approche un petit peu différente de dire qu'il faut mettre toute l'énergie là-dedans. Après, on ne sait rien ce qu'il se passe. Ce n'est pas des matchs où on peut se dire on peut s'appeler le week-end prochain, le week-end d'après. Alors, c'est clair que il faut les jouer. C'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer le match après. Comment on l'aborde pour le staff, pour les joueurs ? À ce titre-là, il y a deux aspects. Souvent, historiquement, il y a l'aspect de l'expérience des anciens, mais il y a aussi la folie des jeunes. Sion a bien connu justement ce côté un peu la folie des jeunes du moment, Orlando, Alexandret. Sur d'autres finales, il y a eu d'autres joueurs qui ont marqué sur des joueurs qui n'ont pas l'habitude de marquer. Je pense à Sion en finale aussi, Alain Ballet qui marquait systématiquement en finale. Christophe Bonvoin, alors ça veut dire qu'il n'y a pas des... Il y a des choses qui sont inexplicables un petit peu. Puis je pense qu'il faut aussi avoir un petit brin de folie. Ça veut dire faire peut-être des choses... Ouais, un peu outrepasser ses fonctions. Ça veut dire ne pas rester juste dans ce qu'on sait faire. Et peut-être avoir un brin de folie. Ça veut dire des joueurs qui peut-être ont l'habitude de remplir une tâche défensive et puis de sortir propre le ballon. Ce jour-là, peut-être qu'il faudra aller une fois ou deux de plus dans le box ou aller mettre la tête où on ne mettrait pas le pied. Des choses un peu... Qui ne sont pas... Ouais, qui sont des choses peut-être... Non, changer un petit peu les petites habitudes. Les habitudes qu'on a. Je me souviens qu'on avait eu une finale de championnat en deuxième ligne inter avec les moins de 21 de Cervettes. Puis ça avait été ma théorie. C'était le dernier match à Montreux qui jouait aussi cette fameuse première place avec Montet aussi. Puis c'était un match, une finale, une finale championnale et le vainqueur. Le vainqueur gagnait le titre. Et puis c'était ma théorie de dire ce jour-là, c'est super ce que vous avez fait jusqu'à présent. On est obligé de gagner aujourd'hui parce que Montet avait un adversaire relativement facile. Et puis on est obligé de gagner aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il ne faudra pas juste se satisfaire de ce qu'on a fait bien jusqu'à présent, mais il fallait chercher quelque chose ailleurs qu'il n'y a que vous qui pouvez justement aller chercher puisque vous qui êtes sur le terrain. Je me souviens que notre plus petit joueur avait marqué de la tête. Il est allé dans le boxe, un des plus petits joueurs que j'avais, un des trois petits que j'avais marqué de la tête. Je me rappelle le milieu défensif qui était plutôt un joueur cantonné à un rôle très défensif, avait aussi marqué en se projetant vers le boxe adverse puis en marquant le 20-25 mètres qu'il n'avait jamais fait de la saison. Et ça, c'est inexplicable. Ça fait des choses comme ça. C'est la vérité du moment. On voit quand même qu'il y a des exemples concrets qui font que la coupe de Suisse ou la coupe en général s'attranscendent. La coupe, toi, tu l'as déjà gagnée. On le disait en introduction en 2001. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette rencontre, de ce match, de ce titre qui était quelque chose de particulier ? Oui, puisque la coupe, justement, ça me tenait à cœur. On en a parlé justement avec Pega une fois dernièrement. Je ne sais plus dans quel cadre, quelle émission on avait parlé de cette coupe et ça me tenait à cœur dans le sens où ce n'est pas la spécialité genouise, on va dire. On va dire que ce n'est pas une spécialité genouise, la coupe. Et puis, on a la chance d'être en finale et de pouvoir jouer une finale. Et bien, voilà, on a un côté de réaliser déjà le fait d'y être. C'est ça. Et puis, dire maintenant, là, on avait plutôt un rôle de favori contre Iverdon. Et puis, un match quand même un peu fermé au départ où il y avait un but annulé pour Iverdon. Je ne sais plus pour quelle raison. Et puis, après, derrière, c'est clair que ça nous avait un petit peu mis sous pression et puis ça nous avait fait réagir. je ne sais plus si c'était une égalisation de l'OE3 ou justement. C'est ça. Je crois que c'était une égalisation et puis après, derrière, il y a eu le 2-0 de l'ONFA et puis après, on a plus ou moins maîtrisé le match. Il n'a pas eu de… Vous voyez, le match a été bien maîtrisé et puis le 3-0 qui vient relativement vite en deuxième temps. Mais par contre, en parlant avec Eric, c'était ce côté, je ne sais plus combien d'années ça faisait que vous n'avez plus gagné la coupe. 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je ne suis plus sûr de ça, mais il me semble que ça faisait 17 ans que Servette n'avait plus gagné la coupe. Je ne sais pas si tu veux vérifier la dernière victoire de Servette en coupe avant 2001. Je ne sais plus quand c'était. Je pense que c'était au début des années 80. Et puis bon, bref, c'était un événement. c'était aussi un joli titre parce que Servette n'est pas habitué. Servette, c'est plutôt les titres du championnat avec ses 17 titres et tout ça. Et puis de ramener une coupe, j'aurais changé pas le championnat de 99, mais j'aurais bien changé deux championnats. J'aurais bien donné un pour gagner une coupe avec Servette. Pourquoi ? Parce que c'est de soulever les deux trophées dans un club, c'est aussi quelque chose de jolis souvenirs dans le sens où c'est aussi, comme tu as dit tout à l'heure, le match d'un jour. Le match d'un jour est comme émotion. C'est des fois un peu différent d'un titre qu'on construit sur l'ensemble d'une saison. À part que celui de 99, c'était aussi le match d'un jour. C'était aussi une finale de titre. Alors on peut aussi assimiler ça à deux finales en deux ans, 99 et 2001. En deux ans, on a eu deux gros matchs, deux finales à jouer. Le bon Dieu, quelque part, a choisi son camp et tant mieux pour nous à l'époque et pour Servette surtout. Et puis effectivement, le dernier titre, enfin, dernière coupe avant 2001, c'était en 84. Tu sais, j'étais même pané. Alors 17 ans, justement. Je me souviens pourquoi 17 ans parce que quand j'étais à Choutière, c'était aussi la même théorie une année ou trois ans avant, moi, j'avais eu la chance de pouvoir jouer presque tous les matchs de la compétition. La finale, j'avais déjà signé à Servette. J'étais sur le banc, mais ça faisait aussi 17 ans que Choutière n'avait plus remporté la Coupe d'Allemagne. Et ce côté-là, je me suis dit que c'était aussi psychologiquement pour moi, c'est une source de dire, voilà, c'est un peu de l'histoire qui se réécrit là. Et c'est un peu ce côté-là que 17 ans après avec Stuttgart, 17 ans après avec Servette, et puis après aussi, on va dire qu'une certaine force de l'habitude avec Sion, c'est pas tout simplement le côté de Sion qui avait quand même un lien, qui a toujours un lien particulier avec cette compétition. puis on s'aperçoit aussi qu'historiquement, on a l'impression que plus le chemin il est difficile jusqu'en finale, on a l'impression que ça donne de la force en finale pour amener le trophée. Et quand le chemin il n'est pas évident, c'est souvent là que je la gagne. Parce que je me souviens avec Stuttgart avoir passé en mi-finale au pénalty, quart-finale alty, huitième je crois. On est passé trois fois au pénalty sur la compétition, puis le match le plus facile c'est la finale. Et puis avec Servette aussi, en 2001, on a eu des matchs assez compliqués pour aller au bout. Je me souviens qu'on avait eu des matchs relativement compliqués. Notamment une demi-finale toujours face au FC Saint-Gal où c'était où je me... Oui, justement. Oui, oui. Justement, c'était un match relativement complexe. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, j'espère que Servette 27 ans après, on va renouveler cet exploit parce que c'est clair aujourd'hui avec l'Ogre Bernois qui a des dernières années avec l'Ogre Ballois, c'est pas facile d'aller chercher quelque chose au niveau du championnat. Et puis par contre, au niveau de la Coupe aussi, ils ont souvent été présents, ces deux équipes, présents ces deux équipes dans les dernières années. Aujourd'hui, possibilités. En plus, les deux équipes sont pas là. Alors, c'est intéressant comme tableau qui reste, tout simplement. En plus de jouer à domicile, la seule chose qui est dommage par rapport à cet événement, c'est la période qu'on vit. C'est un petit peu dommage dans le sens où ça aurait fait une très, très belle affiche, un joli spectacle justement pour des spectateurs. C'est un chose qui est dommage, mais il n'y en aura pas moins devant la télé. Ouais, c'est bien parlé ça. Et puis, et puis donc, et puis donc, voilà, on espère vraiment, enfin, on croise les doigts pour Servette. On a la sensation vraiment que c'est l'année, c'est l'année où les planètes s'alignent, parce que c'est vrai que sans balle et sans IB, t'as vraiment l'impression que cette année, la Coupe de Suisse, ça peut vraiment, tu peux vraiment l'avoir. Ouais, mais c'est magnifique déjà le championnat que Servette est en train de réaliser avec la perspective d'une Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe, on a beau dire le contingent style, le contingent style, assez quantité, je ne sais pas quoi, de volume de joueurs et ci et ça, mais la Coupe d'Europe, c'est un bel objectif, c'est même magnifique. Et puis, la manière de jouer de l'équipe aussi, on se fait plaisir depuis le... Après, avec des hauts débats, il y a toujours des hauts débats dans les deux ans, mais on se fait plaisir en suivant le Servette cette année, avec certainement une Coupe d'Europe au bout, et puis après, il y a cette compétition, c'est la Trichel Gâteau, et il faut en profiter, il faut en profiter en termes d'expérience pour les joueurs, pour chaque joueur, et pour le club, il faut profiter en termes d'expérience et puis justement prendre un maximum et puis pourquoi pas aller se lever à un trophée dans quelques semaines, ça, ce serait la Frichel Gâteau, vraiment, et il ne faut pas avoir l'impression de ne pas avoir tout donné sur un match comme ça, tout simplement, de ne pas avoir mis toute l'énergie, il ne faut pas avoir de regrets à la fin d'un match comme ça. Sous-titrage ST' 501